Héloïse, qui est dans le studio, Héloïse de Lyon, deuxième année. Bonjour ma chère Héloïse. Bonjour. Quel âge as-tu ? 19 ans. 19 ans. Pose ta question à François-Xavier Bellamy. Bonjour. Est-ce que vos positionnements assez forts, notamment sur l'IVG ou la manif pour tous, vont être des arguments lors de la campagne ? Et beaucoup parlent de valeur de la nouvelle droite. C'est donc ça, ces valeurs ? C'est vrai, je le rappelle, vous avez dit qu'à titre personnel. J'ai dit qu'à titre personnel, il fallait peut-être... J'ai eu l'occasion d'exprimer une fois il y a un an et demi sur la question de l'IVG, qu'on pouvait peut-être réfléchir à la question de savoir comment est-ce qu'on mène une politique de prévention qui permette d'accompagner le mieux possible toutes les femmes dans notre pays. Ce qui est tout à fait sidérant, c'est qu'on soit sans cesse reconduit à ce débat, alors même que ce n'est pas un débat européen, que deuxièmement, ça n'a jamais été pour moi l'intention de porter cette question dans le sujet européen. Et que, encore une fois, c'est l'occasion de toujours se voir renvoyer à des caricatures absolument incroyables. Moi, je ne crois pas à cette politique de la caricature, je vous le disais. Je crois que la droite qu'on est en train de construire, elle défend... Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez exprimé une opinion personnelle et que vous n'avez pas comme projet d'un jour de légiférer sur ce sujet. Je me suis déjà exprimé mille fois sur cette question depuis deux mois et je suis étonné, je ne sais pas si vous suivez les médias, mais d'être toujours reconduit à cette question. Ce qui me paraît incroyable parce qu'au fond... Bienvenue dans le monde des médias, mon cher professeur de philosophie François-Xavier Bellamy. Bienvenue dans le monde des médias, nos chers étudiants en journalisme. C'est terrible. Non, mais je suis d'accord que je dis ça avec ironie parce que cette question, vous l'aurez pendant des décennies encore. Et je crois qu'au fond, la question qui est posée, c'est aussi celle de savoir si on est capable de dépasser le jeu, je le disais tout à l'heure, des postures et des caricatures pour rentrer dans le fond des sujets. Et encore une fois, maintenant, parlons d'Europe, parlons du sujet européen, parlons de l'avenir de la France, parlons de ces questions fondamentales pour notre économie, pour nos emplois, pour notre industrie. Parlons, c'est vrai, de la question des solidarités familiales. Je suis désolé d'appuyer la suite, François-Xavier Bellamy, mais enfin, je vous le dis franchement, moi je ne suis pas choqué par l'idée qu'un responsable politique puisse dire dans un pays, à titre personnel, je ne suis pas partisan de l'IVG en ce qui concerne ma sphère familiale, proche, etc. Pour autant, le discernement fait partie, le sens de la nuance, d'une interview, d'un échange, voilà, enfin je vous le dis, moi je ne suis pas choqué que vous alliez dire ça. Même si à titre personnel, tiens, je vous le dis les yeux dans les yeux, je suis plutôt favorable à l'IVG, je ne suis pas choqué par le fait que vous, vous ne soyez pas... Mais répondez ça aux journalistes ! Ils doivent pouvoir l'entendre ! Encore une fois, comme je vous le disais en commençant cette émission, j'assume ce que je suis, j'assume ce que j'ai dit, encore une fois, ça n'a jamais été un étendard que j'ai porté. Moi, les grands engagements, et ça, pour le coup, c'est, je crois, la droite qui doit se reconstruire. C'est la question de la transmission, la question de la transmission de la culture à tous ceux qui, de votre, de notre génération, sont en train de grandir dans notre pays et qui, aujourd'hui, sont les premières victimes de cette fracturation qu'on évoquait à l'instant. Ça, c'est des sujets majeurs. Mais au fond, encore une fois, je suis frappé de voir à quel point, depuis le début de ce débat, de manière très opportuniste en réalité, on a cherché à m'enfermer dans ce corner, dans cette case, parlier de la manif pour tous. Et alors, quel est le problème ? Est-ce qu'on ne peut pas se respecter dans notre pays ? J'ai exprimé paisiblement, de manière intelligente, j'ai écrit une tribune dans l'Ibée, autant dire que ça n'avait rien de violent ou de choquant. J'ai exprimé des convictions sur ce que constitue la famille aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème avec ça. Je n'ai jamais demandé à tout le monde d'être d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde de fous, où une ministre en exercice est capable de dire de gens qui ont manifesté pacifiquement pour leur idée de la famille qu'ils sont assimilables à des terroristes islamistes. Eh bien, c'est ce monde de caricatures et de postures, c'est ce monde-là qui paralyse le débat démocratique. On parlait de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa a dit ça, Madame Belloubet a dit qu'il y avait peut-être des ramifications entre les terroristes islamistes et la manif pour tous. C'est de la folie. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce carcan qui voudrait nous empêcher de parler ensemble, y compris pour vivre des désaccords ? Et c'est ça aussi. La démocratie, c'est la joie des désaccords, plutôt que d'être toujours reconduit à ces caricatures qui, je crois, n'enrichissent personne. Bon.